Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis, on est sur Medieval Dynasty, on a une mission, alors ça va être aujourd'hui, ça va être une grosse période de chasse je pense. Hier, on a pas mal chassé aussi, donc on est censé pouvoir faire un petit peu de Boostify, normalement, tac. On va fabriquer tout, en vrai, 20 ? Oh là là, on a chassé un peu de cerf, quel plaisir, quel plaisir en termes de nourriture. Donc en vrai, la nourriture n'est pas loin, les gars, en vrai, il y a vraiment moyen de se faire plaisir dans le coin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la retirer, la garder, comme ça je vais la manger, et puis on va faire de la flèche, et puis on va aller un petit peu chasser, parce que là, la mission, c'est de chasser 10 cerfs, 3 loups, 2 bisons d'Europe, et un ours. Voilà, donc on en a là quelque chose de type assez facile, bien sûr, dans le plus grand des calmes. Déjà, on va se faire de la bouffe, on va se faire de la bouffe. Je ne sais plus combien ça donne, la viande rôtie, je crois que c'est 8, non ? 7, 8, un truc comme ça. Donc il faut quand même qu'on ait un petit peu de ration sur nous, histoire d'aller chasser à oua. Ce serait quand même assez top. Il en reste 15, oula, mais c'est un petit peu long. Il va falloir que j'aille chercher aussi un petit peu d'eau, on a construit pas mal de bâtiments. On est pas mal, il ne faut pas que j'oublie non plus ma gueuse, que j'essaye de marier là. Enfin, ah ça y est, il faudrait que j'aille y faire un petit tour, un de ses 4, voir un peu ce qu'elle raconte. Bon, c'est le matin, normalement il fait un... C'est une petite journée de type sympathique. Putain, j'ai déboisé littéralement tout le coin, là. Il n'y a plus que du bout de bois par terre. On va aller se doucher à oua. On va aller boire un coup, puis se doucher à oua. Hop, voilà. Tac, on se nette un petit peu. Est-ce qu'on ne pourrait pas manger par hasard ? Oh, qu'est-ce que j'ai en flèche ? Oh, j'ai pas de flèche par contre. J'ai 9 et 7, il faut que je fasse de la flèche. Il faut absolument que je fasse de la flèche. Viande rôti, j'en ai 20. Je suis bien. Ah non, ça donne que 6, c'est pas des masses. En vrai, hein. Ah, je suis à 100 de bouffe, donc on est vraiment pas mal. Il faut que je fasse de la flèche. Alors, la flèche. Je crois qu'il faut du bâton. Il faut du bâton et des pierres, non ? Du bâton, plumes et pierres, je crois. Attends. Bâton, plumes et pierres. C'est exactement ça. Alors, des plumes, je dois en avoir là-bas. D'ailleurs, je vais les ramener là, by the way. Je pense que j'en ai là-bas. Pourquoi je suis venu ici déjà ? Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est quoi, ça ? Ah, ok, c'est le truc pour le... Oui, non, mais on s'en fout de ça. Ce truc pour le champ, là. Alors, on recrutera des pégus plus tard pour s'en occuper de ça. J'ai pas de plumes ? Où est-ce que j'ai de la... J'ai plus de plumes ? Oh, la tristesse. Il va falloir que je farme de la plume. Diantre, j'avais pas pensé à cette histoire de plumes de merde. J'en ai pas là non plus. Je crois que j'ai pas de plumes. Aïe, 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 aïe. J'ai pas de plumes. Donc, il me faut de la plume. Il va falloir que je coupe du bois pour récupérer de la plume. C'est un peu de tristesse, ça. Plumes, pierre et bâton. J'ai dû vendre ma plume. J'ai dû vendre ma plume à l'autre tachonne de là-bas. Ok. et ben écoute ma foi on va on va casser de l'arbre à un moment donné à champ la belle épée thème à champierre tiens à champierre je crois que hop voilà un des haricots hop hop je crois qu'il faut des bâtons aussi ouais c'est bon c'est good on récupère notre petite à champierre et voilà c'est de récupérer un peu de la plaume alors qu'est ce que je fais est ce que je stocke du rondin du coup c'est ça la question en vrai là hop je récupère trois plumes la plume et du bâton tu vois en vrai je pense que les rondins je vais les stocker là bas vous savez je suis déjà lourd parce que là il nous faut quand même de la plume je pense que c'est ce qu'on va faire je pense que c'est ce qu'on va faire on va le rondin on va quand même le ramener et on va mettre du bas on va mettre du bâton là si on n'a pas et on en mettra surtout là haut avec de la plume histoire que sort d'avoir un stock ça paraît assez logique et on met du rondin ici du rondin du rondin du rondin hop hop puis 7 d'un coup hop et après le reste ici j'ai pas de bâton on peut remettre un peu en vrai du bâton ici en vrai on peut le laisser là haut en vrai aussi c'est pas comment j'ai 18 cuir en en j'ai 18 cuir qu'est ce que je peux faire avec ça je peux faire quelque chose maintenant tu crois c'est une très très bonne question ça où est ce que faut que je le vende à quelqu'un ou et oui il ya de la couture mais pour ça il faut de l'artisanat donc à la limite je vais peut-être le vent tout ce qu'il ya ça peut me faire un peu d'oseille ce qu'on va faire c'est qu'on va poser aussi du bâton ici hop hop et à la limite à la limite le cure je vais aller le poser là haut et comme ça je vais couper les arbres de là plutôt c'est plus proche j'ai posé là le cuir c'est ma hutte ici hop là j'ai quelques conneries j'ai même de la pierre et si c'est incroyable tout tout tu 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 hop 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 voilà et la plume et la plume bien évidemment la plume voilà ici la plume ok le bol en bois il est toujours là mais c'est bizarre ça ok je vais le poser ça aussi parce que ça me sert absolument à rien du coup 100% d'empoisonnement c'est très très bien ça très très bien ça parfait hop alors on va on va couper un peu de là ça repousse les arbres je sais pas si ça repousse les arbres je pense pas je sais pas pour récupérer un peu de la plume et ensuite il nous faut des bâtons il nous faut de la plume des bâtons et des pierres non il nous faut des pierres c'est bizarre ça tant que ces plumes bâton si c'est pire pour le oui c'est bien de la pierre pour le bout de la flèche en fait si je chope une plume à chaque fois on n'a pas fini les gars on aura plus de rondins que d'autres choses bon au moins on aura un stock de rondins j'ai envie de te dire je fasse une pelle je peux le faire c'est une peine pour les virer ces trucs on fait d'une pelle c'est où ça l'appelle aucune idée je le vois pas c'est peut-être dans un mobilier décoration non non c'est pas dans l'artisanat la pelle peut-être pas la faire faut que je l'achète allez il me faut de la plume de la plume de la plume on coupait cinq ou six et puis ça devrait suffire pour se faire une dizaine de flèches vingtaine de flèches max le truc c'est que je peux pas le truc c'est que je peux pas laisser les rondins dehors autant les prendre et ramener ça c'est fait je suis à côté en plus voilà j'ai plus à s'il reste un petit 1 et après on repart par là bas on repart par là bas alors deux plumes j'ai récupéré là oh quel enfer tac tac pas évident les plumes faudrait que j'ai il faudrait que je fasse un piège pour les pour les oiseaux d'ailleurs j'avais regardé le piège pour les oiseaux qu'est ce qu'il fallait déjà il faut acheter le plan il coûte 80 et j'ai 28 ça pourrait être pas mal parce que au moins j'aurai de la plume pour faire de la flèche quoi donc je vais aller chasser et je vais vendre je vais vendre un peu vendre quelques trucs comment pardon tu peux répéter la question ce qui vient de se passer comme ça si j'ai un petit un petit piège à oiseaux déjà je vais gagner plus d'expérience plus rapidement déjà petit a et ensuite je pourrais récupérer de la plume ça c'est cool c'est plutôt une bonne nouvelle j'aurai un stockas de un stockus de ronda ça va être quelque chose j'en ai 24 déjà tant te dire que quand même j'ai de plumes je les ai posé et puis non elles sont sur moi les pumes elles sont sur moi j'en ai 7 doit pouvoir faire je dois pouvoir faire une vingtaine non attend je vais récupérer les bâtons quand même bâtons ici je vais peut-être pas récupérer 46 quand même la moitié non voilà et je sais combien de pierres à chaque fois quand c'est de pierre déjà à chaque fois c'est deux pierres deux pierres à chaque fois donc les bâtons tu me poses tout ça là les plumes tu me poses tout ça là on va chercher de la pierre du caillou du petit caillasse non est-ce qu'on va trouver ça peut-être plus plus bas vers la rivière non à moins que à moins que cela soit pas du tout récupérable à quoi que hop hop il faut les voir les pires si je fais ça en plus ça fonctionne pas du tout on les voit pas on voit là c'était plutôt la pierre que je voulais mais je prends quand même le bâton quand je peux le prendre ça non non c'est juste un bâton il y en a une je prends les bâtons c'est cadeau j'ai pris du plantain je m'en fous de ça je vois plus de cailloux à l'aide voilà pas trop mal a bien pris jusqu'à être commencé à être lourd un petit peu nouvelle arme année d'expérience survie à d'accord ça me fait plaisir ou un petit champi un bolet amer volet la pierre non merci c'est pas la folie de la pierre quand même mine de rien récupère du bâton comme ça au moins j'ai un stock et on est bien je suis pas encore lourd en plus malgré tous les pierres que je récupère le bâton on va peut-être un peu mieux voir là c'est du caillou ça je les vois pas les cailloux sont bien cachés ouais écoute ça n'est pas trop mal je pense en descendant si on en trouve un petit ou deux de plus on va pas se plaindre hop genre celui là par exemple du genre quelques trucs tiens à te la même ça fait plaisir ça je vais avoir mon petit stock de flèches bon j'ai pas beaucoup de plumes il faut absolument que que je vende je vais aller vendre le cuir je pense à à géraldine alors exactement il nous faut à ces 10 plumes je les ai même pas je crois c'est 10 plumes 10 bâtons de pierre pour pour en avoir 10 oh la tristesse ah si j'ai 15 plumes 10 bâtons et comment ils ont dit pierre deux pierres 10 bâtons 10 plumes alors hop j'ai pas beaucoup de plumes il faut absolument que j'achète le truc pour chasser l'oiseau parce que sinon ça va être la galère ça va être un petit peu la galère en termes de plumes si je veux chasser et puis après en plus il y a d'autres celle là ils en demandent 10 aussi 10 bâtons a pas assez de technologie pour faire ça là pêche en pierre carreau en bois allez carreau ok ok donc là normalement je fais pas trop mal on va pouvoir aller chasser un peu je pense que je vais aller lui vendre le cuir combien ça coûte le cuir ah ça vaut quand même ça vaut quand même 8 j'en ai 18 écoute on va y aller on va récupérer on va boire un coup et puis on va aller chasser un petit peu aux alentours avant qu'il fasse nuit essayer de récupérer quelques bêtes je sais pas si je monte si je vais monter je pense au dessus jusqu'à la nuit je vais monter dans la forêt au dessus je pense je pense que je pense que c'est le mieux c'est là où on a vu on n'a pas vu d'ours la dernière fois mais on a vu on a vu des loups on a vu des bisons on a vu des sangliers on a vu des cerfs donc ça paraît être le truc ça paraît être le bon plan d'aller vers la eau je pense que c'est ce qu'on va faire on va laisser le piège à lapin ici là le but c'est d'arriver à récupérer 100 pour pouvoir créer le piège à oiseaux et ça je lui vendrais là on part totalement en expédition et ouais pour pouvoir faire le piège à oiseaux et puis être obligé de casser des arts pour récupérer de la plume ça ça sera vraiment cool c'est une ressource dont on va avoir énormément besoin je pense la plume champignon je prends bon mon arc aussi est midlife donc il va aussi bientôt falloir de l'oseille pour ça aussi pour aller acheter du fil de lin qui coûte je crois 80 ou 90 donc ça aussi c'est un peu la galère il va probablement falloir d'ailleurs que je chasse pour d'abord pré-shoot un deuxième arc au cas où le mien est décédé et ensuite c'est un renard mais on ne peut pas se mentir on va le bouffer quand même ça fait de la viande non on a besoin de sous trois viandes deux fourrures deux flèches en pierre bam en tant qu'on ira je sais pas où il est l'entendu là il coule n'est pas deux secondes de pète bien loin un lapin mais à l'arc à mon avis ça va être tendu et quand même un peu peur que le loup me bouffant essayer de se le faire mais je sais pas combien va lui falloir de flèches pour l'instant je suis quand même pas très bien entraîné pour chasser ce genre de truc je pense on va essayer mais il n'y a que du lapin autour de nous je crois j'entends que ça court mais je vois pas de gros gibier pour l'instant les champignons on va les prendre parce qu'on va lui vendre après à l'autre folle de la taverne je chopperai bien quelques cerfs là ça ça donne grave c'est quoi c'est un oiseau là-haut ? non c'est un oiseau ça ? attends c'est possible qu'il y ait des non 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 on dirait c'était possible qu'il y ait des oiseaux à chasser ah t'entends il y a un truc qui fait ah bah tiens ah une flèche en moins déjà on va attendre qu'elle s'arrête hop oula il y a du monde ici voilà il y en a trois là parfait merde oh la tristesse de ce que je viens de faire là voilà parce que je vais retrouver ma flèche je crois pas une seconde je vais pas augmenter je crois quand même pas une seconde oh là il y a du monde là il y en a pas mal autour de moi ça c'est très intéressant ok et le mâle il est où ? il y en avait un autre aussi là j'ai vu un peu plus bas ah oh là là nice hop six viandes trois cuillères on va se faire de l'oseille avec le cuir des cerfs là ça va être incroyable donc il y en avait un en bas mais c'était pas celui-là je crois je crois qu'il y en avait un autre en bas et il y en a qui est monté vers là il est où je viens de l'entendre il était vers là non ? ah il est là oh c'est un mâle en plus ça ça donne c'est généreux le mâle oh je l'ai eu oh là là ah tu crois que tu sais je l'ai mis que deux coups je crois que si tu vises la tête c'est plus ah ça l'étue peut-être plus vite on bise la tête en vrai jamais pensé à essayer deux flèches en pierre trois cuillères huit viandes alors là direct direct c'est la sauce huit viandes c'est juste énorme on va pas tarder à manger un bout et à boire ce qui est bien c'est que je peux faire un feu de camp et faire cuire la viande si je suis en galère en vrai j'ai pas besoin de prendre de bouffe quand je vais chasser parce que je peux faire un petit feu de camp avec des bâtons bon on est pas trop mal on va regarder un petit peu par là je vois qu'il y a un truc qui bouge là qu'est-ce que c'est ah c'est un lapin un lapin ça me paraît tendu ça me paraît tendu à chasser à l'arc ou peut-être pas ou peut-être pas oh c'est un lapin ou peut-être pas en fait c'est vrai qu'il s'arrête au bout d'un moment je l'ai chassé bien je vais y arriver à la lance donc il va y avoir moyen il va falloir que je mange deux viandes deux fourrures ouais c'est rentable c'est tout à fait rentable même le lapin tout ce que je vois en fait là il me faut des sous de toute façon j'ai pas le choix mon arc il est en train de décéder il faut que je lui achète deux ou trois feuilles de lin à l'autre fil de lin donc là il me faut de l'oseille il me faut de l'oseille on est pas loin de la fin de journée je pense je vais pas tarder à me rabattre vers la maise en collectant quelques champignons pour les vendre à la tavernière mais en mangeant peut-être un bout bientôt ce serait pas mal c'est pas un loup ça ? non c'est de l'eau je suis où exactement ? pas du tout je suis j'ai pas beaucoup marché mais j'ai l'impression d'être à des kilomètres de la maison en vrai je les prends en vrai je les prends je pense que c'est je sais pas si c'est très rentable de s'arrêter pour prendre les champignons ça l'est probablement plus de oh là là ça l'est probablement plus de chasser et de se faire de la viande rôti mais bon on est dans la nature les gars c'est toujours ça d'économiser en vrai c'est plus de viande vendue plus de sous j'en ai pris du champignon voilà je vais lui vendre du champignon vénéneux à bloc à elle ok bon je suis un peu le lit de la rivière pour voir s'il y a des animaux mais ça vient pas trop boire apparemment ah là-bas il y a un truc non ? est-ce que ça bougerait pas un peu là-bas ah déjà il y a un petit lapin pas de la chance ah c'est un loup oh il y a un loup il y a un loup il y a un loup on le tente ? on tente le loup ? ah ben il n'y en a pas qu'un d'ailleurs il y en a deux il y en a deux du coup ça fait peut-être beaucoup non ? il est buggé je crois si on en profitait les gars ok trois coups ça paraît correct on voit pas l'autre on va passer l'autre on va essayer de découper celui-là au-dessus de moi c'est un petit lapin quatre viandes trois fourrures deux flèches en pierre oh ouais ça donne même pas bien plus en vrai c'est pas si fou tu vois t'as de la chance toi attends il m'a fait un croche-patt il va tonton hop je suis en train de me gaver il va pas tarder à faire nuit on va back je suis arrivé à tuer un loup il faut que j'en tue trois en tout en vrai j'aurais bien aimé avoir le deuxième mais je le vois plus il entend bien marcher autour de moi mais je sais pas où c'est je sais pas où il est je le vois plus ouais tant pis bon allez on va back avant qu'il fasse nuit on va peut-être se récupérer la bitch là bon ouais peut-être que dans le coup ça a l'air de les tuer peut-être plus vite ouais peut-être je suis pas sûr mais 6 viandes je transporte trop de choses ah là faut que je back ah en même temps j'en ai récupéré alors je sais pas trop où je suis je pense que je suis à droite du village ah oui il est là bas le village donc je suis pas allé si loin en vrai en vrai je suis pas allé si loin j'ai trouvé pas mal de trucs et je pense que les ours c'est de l'autre côté de la rivière je vois pas d'autres c'est là bas qu'on en a vu on en a vu deux la dernière fois 100% c'est là bas 100% c'est là bas ils ont fait des chambres beaucoup plus jolies que les miens alors je chasse deux bisons aussi mais ça c'était bien plus haut c'était bien plus haut qu'est-ce que je lui vends à elle attends je vais manger un peu je vais manger un peu je commence en termes de bouffe là c'est que là j'ai 39 viandes ça ça se vend 5 là quand elle est rôtie et quand elle est pas rôtie ça se vend 3 ouais il vaut mieux la rôtir c'est gratuit c'est tellement gratuit voilà je serai plus jamais en galère de bouffe je pense là vu que je vais chasser demain en vrai je peux tout lui vendre je vais tout rôtir et tout lui vendre je pense il va faire nuit de toute façon donc poussez-vous les pégus et oh ah bah il va falloir attendre demain je crois il y en a un derrière la porte bloquée et deux devant bloqués aussi donc je peux pas ah ouais ah ça y est est-ce que je lui vendrais pas quelque truc direct du genre ah mon arc il est en PLS les amis j'ai plus de on voit pas combien on adore c'est un peu la galère ah si j'ai 28,6 on voit là en fait j'ai envie de lui vendre du cuir même si probablement plus tard on en aura besoin je sais pas j'hésite je sais pas j'hésite la fourrure le cuir ah ouais je prends tellement d'argent sur le cuir je vais aller retirer toute la viande je vais aller retirer toute la viande je vais m'en garder un tout petit peu une dizaine ça fait 60 donc c'est quand même large j'en prends 4 par animaux j'ai pas regardé j'en suis où en terme de de flèche j'avais dépensé beaucoup tu crois il m'en reste 12 ça va vite les flèches il m'en reste 12 bon je vais retirer ça je vais dormir je vais aller lui vendre tout ce que j'ai fait là et je vais acheter le piège à je vais acheter le piège à oiseau je vais acheter le piège à oiseau comme ça ça va m'apporter de la plume constante et ça c'est assez intéressant quoi en vrai si je peux avoir de la plume constante parce que là je vais être obligé de recouper des arbres pour me refaire une dizaine de flèches c'est un peu la merde en vrai c'est un peu la merde il me faut un un apport de plume constant pour pouvoir me faire de la flèche si je veux pouvoir chasser sans sans m'arrêter quoi je pense qu'on va faire ça là on va retirer tout ça on va lui vendre et je vais acheter le je vais acheter le pattern pour pouvoir faire ça c'est la meilleure solution clairement c'est clairement la meilleure solution ah il y en a de la viande là je vais en garder 10 je pense et encore en vrai ouais si 10 c'est pas déconnant ça fait 60 ça peut être pas déconnant je pense ouais on va faire ça là je sais pas combien je vais lui vendre de viande rôti mais je vais me faire au moins 5 et quelques là je pense que je peux faire une autre session de chasse mon arc il est encore en vie et après celle là je serai obligé par contre d'aller chercher du fil de l'inche et de l'autre côté de la planète j'aurais pas trop le choix pour me faire un autre arc clairement est-ce qu'il y a pas un moyen aussi qu'on ait plus de pièges de lapins tu vois il va y avoir un vrai rapport de viande parce que c'est pareil là ça rapporte de viande mais combien ça va me rapporter de plumes l'oiseau à chaque fois que je vais que je vais piéger parce qu'autant ça va pas être des masses ok alors fait voir si j'ai assez d'argent pour faire déjà un piège à oiseaux ah oui j'ai 109 et ça coûte 80 donc déjà hop il faut 2 bâtons 2 pierres je vais en faire un direct 2 bâtons hop hop et 2 pierres hop voilà donc on va les mettre là après celui là je le vais cela pour l'instant mais après je vais le mettre là un type de pièges de la viande et des plumes peut être utilisé jusqu'à 3 fois ouais ça fournit aussi de la viande c'est quand même super intéressant en vrai hop on va le mettre là et pour 2 bâtons et une pierre on s'en fout c'est large et ok bon c'est un peu pourri comme piège après celui là il faudra le mettre là et le délire c'est que du coup on peut pas en faire plus en fait comment ça se fait qu'on peut en faire qu'un piège à rat j'ai pas assez de technologie petit filet ah filet de pêche ça peut être pas mal ça ok alors je vais regarder un petit truc par contre parce que j'ai gagné je crois une compétence non ah en survie ouais 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 sens de la survie donc ça je l'avais pris résistance à l'apoisonnement voilà ça je vais le prendre après on va récupérer le dernier truc d'expérience voilà comme ça on sera bien et après il y a pas mal de trucs sportif ok je regarderai ça ok on regardera ça bon les amis fin de la petite journée merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo on va aller roupiller parce que bon il fait quand même un petit peu nuit il fait quand même un petit peu nuit donc on va roupiller on se retrouve demain pour la suite demain session de chasse vente je pense qu'on va chasser ensuite on va aller on va aller vendre pas mal de cuir tout ça histoire de pouvoir avoir un un petit peu d'argent pour se payer du fil de lin pour se faire un autre arc parce que là je pense que l'arc il va survivre encore deux sessions mais il survivra pas plus quoi merci à tous abonnez-vous bien sûr c'est la famille à demain ciao ciao